bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site DIY Shoes je remercie le site d'ores et déjà pour cette nouvelle collaboration et pour la confiance qui me renouvelle systématiquement franchement ça fait vraiment chaud au coeur donc merci beaucoup au site j'ai choisi trois produits un diamant de painting et deux points de croix d'une même collection voilà je voulais voir le rendu de ces petites filles accompagnés de leur animal de compagnie ce que ça donnait en dp aussi donc je me suis dit que ça pouvait très bien en intéresser quelques unes parmi vous donc on va commencer par le diamant de painting et puis on regardera les deux points de croix après parce que vous le savez moi je check les les fils pour voir s'il n'en manque pas voilà donc on va commencer par le déco c'est parti alors c'est un 40 par 50 si je me rappelle bien et j'ai pris trois illustrations différentes alors oui donc on est sur un 40 50 vous avez la référence ici et c'est regardez cette illustration la petite fille avec son petit chien waouh oh elle est belle au revoir elle est trop trop belle elle est superbe elle est superbe alors je vais me mettre plutôt comme ça allez super elle est magnifique regardez moi ce ce regard oh c'est une vraie poupée regardez moi ce petit chien ah ouais non le rendu la bouche et tout le pas non mais elle est magnifique les cheveux ah ouais je pensais pas que ça rendrait aussi bien entre les cheveux les mèches le nez ah non vraiment j'espère qu'une fois diamanté ça rendra aussi bien j'ai oublié je reviens oui j'avais oublié la petite réglette pour arranger le papier alors 40 50 avec les bords et il y a 24 couleurs alors là par contre la toile quand même un creux alors ça ça colle ah ben vous voyez à quel point ça fait un effet miroir regardez ça attendez comment est ce que je pouvais me mettre vous voilà regardez cet effet miroir de la colle c'est impressionnant donc il ya ce qu'il faut un jeu je n'appuie pas mon doigt très très bonne qualité de toile une toile qui est bien épaisse ça change du fournisseur d'ailleurs qui n'est pas eu à cannes je m'étais trompé la dernière fois qui prend des toiles trop fines pour faire les abeilles d'ailleurs je n'en prends plus moi personnellement je n'en prends plus je ne sais pas ce que font les copines mais moi j'ai laissé tomber les abeilles par contre là il ya une belle crevasse je vais le prendre comme ça regardez moi cette jolie petite fille c'est dommage qui est ça là non mais il y en a de partout en fait il y en a ici il y en a ça c'est ça c'est là là c'est la barquette c'est la barquette café ça essayer de le récupérer derrière on va essayer parce que là ça fait vraiment ah oui ça n'appuie pas du tout regardez ça il va falloir que je la mette sous de sous du poids pour bien aplatir pour arriver à aplatir ça pour arriver à aplatir ici c'est une catastrophe dites pas qu'ils ne peuvent pas faire attention quand même à cela je sens la toile en même temps que je place le film il faut vraiment pas hésiter à le faire ça vous tirez votre toile en même temps que vous placez votre film voyez ça aide quand même pas mal voilà déjà un peu mieux que tout à l'heure il va falloir que je fasse pareil voyez ça a aidé à récupérer on va faire pareil là alors c'est compliqué parce que je suis toute seule il faut vraiment tirer des deux côtés voilà c'est bon il ya les bulles d'air qui s'échappent vous entendez raclette très utile c'est dommage sinon parce qu'elle est trop belle cette petite fille elle est vue elle est magnifique hop je vous la remonte comme ça regardez ça ils ont trop choupi alors au niveau des symboles regardez très bonne impression que ce soit en noir ou en blanc je reviens donc je reprends ce dp de cette petite fille donc en 40 je vous montre 40 par 50 on a un tableau de symbole ici avec 24 couleurs ce ne sont que des lettres majuscules et on a la dmc par contre c'est tout petit au niveau du tableau voyez c'est quand même écrit petit vous en avez un ici et un en bas donc ça par contre c'est très bien hop je vous remis la petite fille et son chien que vous puissiez en profiter on a le tout le kit de base voilà le stylet le pain de colle et la petite barquette verte et les 5 et les symboles et les les diamants sont en sachets zip c'est avec cette compagnie diamant là que j'aime beaucoup les diamants sont de très bonne qualité au niveau de cette compagnie et je n'ai jamais eu de manque sur les dp que je faisais de ce fournisseur là donc n'hésitez pas si ça vous plaît alors je vais pas l'ouvrir on est sur des teintes marronnées ouais violacées du rose du pêche là ça va être un c'est un vert très foncé un ici voilà on a du bleu encore des rosés là on a un violet ça c'est un violet des gris de très jolie couleur pour ce diamant painting donc 40 50 de cette petite fille avec son petit chien sur le site il était au prix de 8 euros 21 oui donc les prix des dp vous avez plusieurs plusieurs images plusieurs illustrations j'ai trouvé que celle ci était vraiment très belle déjà à la base et quand on voit le dp franchement je ne suis absolument pas déçu donc 8 euros 21 pour ce diamant de painting on passe au premier point de croix voilà donc je me suis installé à ma table voilà je vais vous donner d'ores et déjà les prix des deux kits puisque c'est un prix identique on est sur une taille 40 par 50 les deux sont en 11 ct et chaque toile est à 8 euros 85 voilà on a le toolkit habituel chez waishu avec l'enfile aiguille la bague pardon et le pompon là j'ai cinq aiguilles à l'intérieur voilà dans un sachet zip de très bonne qualité comme d'habitude les fils on les verra on les verra après par contre ils sont très très doux j'adore 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 alors au niveau du patron l'image n'est pas terrible clairement je vais vous en mettre une beaucoup plus jolie ici vous avez les instructions comme d'habitude pour broder votre toile et voilà le patron alors qu'est ce que j'en pense le petit chaton est ici donc là on a sa petite patte sa petite tête avec son oreille et ici tout ça c'est son corps oui parce que là je pense que ça doit être la table ok pour être sûr que ce soit bien converti il faut broder au niveau de la jeune fille alors on a ses cheveux on voit les mèches donc ça c'est très bien retranscrit au niveau des couleurs de peau ben on regardera par rapport au fil qui nous ont mis là on a vrai on a les deux yeux donc ok donc là c'est le blouson en cuir là on a les boutons donc un là un là et un là ça ce sont les boutons ici on a bien les mains avec le vert et la paille ok le tee shirt qui est fondu d'accord alors moi ce que j'ai peur j'ai l'impression que ça c'est le layout c'est pour ça que c'est pas c'est pas aussi net qu'une véritable image en fait et si vous regardez bien c'est ce que je reproche un petit peu c'est que il n'y a pas de fondu au niveau des couleurs là au niveau du dégradé on va passer vraiment du très clair au foncé et je me demande si ce serait pas intéressant de tester justement un mélange de entre les deux couleurs qui se touchent de façon à rendre à avoir ce fondu entre deux couleurs donc c'est du travail supplémentaire c'est sûr mais je pense que ça serait intéressant de tester ce genre de test de tester ce genre de test ça veut rien dire l'or mais l'or elle est fatiguée aujourd'hui donc j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire au niveau du patron on est sur un patron qui est plutôt bloc pour le fond puisque il n'y a rien de particulier au niveau des cheveux c'est pareil c'est plutôt bloc le côté confetti se retrouve beaucoup au niveau du chaton après ici et ici non on a un chouillet de confetti pour les boutons et après j'ai envie de dire que non ça va un petit peu un petit peu au niveau du visage mais pas beaucoup hein voilà donc c'est une toile qui est plutôt agréable en tout cas au niveau du patron je sais pas ce que vous en pensez mais si je regarde en caméra elle rend bien on a 38 couleurs et donc c'est une 40 par 50 en termes de points elle fait 148 par 191 voilà donc 38 couleurs pour un 40 50 c'est pas mal je trouve que c'est pas mal alors j'allais plier le patron mais non parce que je vais checker les couleurs alors au niveau de la toile elle est très raide elle est très très raide elle est surjetée comme d'habitude au niveau de l'impression je vous la montre comme ça je vous mettrai une photo alors si j'y pense parce que en ce moment je fais les choses rapidement et il ya des moments j'oublie donc je ressors les toiles je vous prends les photos donc j'espère que je n'oublierai pas de la faire avant de ranger la toile dans le sachet donc au niveau de l'impression et bien on est pas mal elle est très très bien imprimé cette cette toile franchement ça donne trop envie c'est vraiment un excellent fournisseur de points de croix donc on est ici sur le visage attendez hop je plie c'est vraiment du carton si je vous mettais le flash vous y verriez peut-être mieux voilà hop donc au niveau du visage on est ici c'est bien c'est bien imprimé c'est très bien imprimé et là vous avez le petit chaton ici il est juste là voilà donc ouais il ya quand même un petit peu du confetti bon après je sais qu'il y en a qui tirent leurs fils donc ça pose pas de soucis il faut broder il faut broder pour voir en tout cas il n'y a rien à dire sur l'impression de cette toile allez on va passer au fil on va les checker hop regardez donc on va être sur des teintes marronnées bordeaux donc plutôt automnales plutôt foncées bon après quand on voit l'illustration c'est normal je suis curieuse de voir combien ils vont avoir mis de plaquettes noires je prends mon petit crayon je sais pas comment me mettre je suis vraiment pas bien installé là et on y va alors hop 3 371 j'en ai deux plaquettes c'est du marron foncé il faut que je me mette là allez on est parti on a dit ah oui 3361 là je vais me mettre là alors on y a du 939 il y en a deux j'espère que vous n'entendrez pas mon estomac pourtant je viens de finir de manger le 938 un autre marroni le 823 le 779 ah là là j'espère que vous l'entendez pas le 646 ça chante dans mon ventre le 451 il est très joli franchement c'est assez plutôt foncé mais je trouve que les teintes sont magnifiques du 415 du 318 alors là le 310 on en a que 3 donc 3 plaquettes de 310 ok alors je le mets là mais je vais en mettre dessus le 225 le 152 donc là on est dans les rosés ah oui on a dit que le 225 et le 152 j'ai dit qu'on regarderait pour la peau alors le 225 donc le rose clair il vient ici c'est pour ça ici et ici et ici donc ce sont les zones claires les zones claires c'est ce rose là le 152 c'est la troisième couleur donc ça va être ici ici là il y en a pas ouais donc attendez que je regarde ouais donc en fait ça va être cette zone là ici d'accord mais non c'est pas possible c'est pas évident de d'arriver à savoir ça doit être le rose là 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 et par ici ok donc on doit en avoir là aussi mais non on en a pas à droite on a du rose et là au niveau du contour de la bouche d'accord donc ce sera celui là il va y avoir du saumon et je pense bon on continue euh le 3041 c'est un violet le 3042 c'est un violet clair donc 3041 et 3042 on a du 3350 ça ça doit être pour la bouche je pense alors oui c'est pour la bouche ok ensuite le 3858 là là ok le 3824 le 3824 euh c'est ce que je vous disais hein le 3824 il va venir sur le deuxième c'est la deuxième couleur pour les peaux mettre donc en fait on va jongler entre eux hop hop entre ces trois couleurs si j'ai enlevé le flash est-ce que vous verriez mieux voilà on va jongler entre ces trois couleurs au niveau du visage on va regarder s'il y en a une autre je cherche mon flash parce que moi ça me permet d'y voir un peu mieux quand même voilà du coup j'ai mis un peu le bazar c'est pas grave ensuite c'est quoi ça 3859 alors 3859 bah oui on en a aussi ici donc au niveau du nez ce sera un marronné ok alors ça le 221 j'ai un fil qui est à l'envers alors le 221 on aura ça ça fait foncer au niveau ça va être la bouche au niveau de la bouche d'accord attendez parce que il faut que j'enlève ça le 3721 c'est un peu le bronze dans les films le 3857 j'en ai deux encore du marron 3857 et ça c'est le 3830 3830 du plus ah ben celui-là il se retrouve aussi sur la peau et on est ici d'accord hop je prends ça comme ça alors on y va le 3861 le 3860 il y en a deux je pense qu'on doit être pour le fond ou pour ses cheveux là dedans 3860 3161 euh bah non c'est pourquoi c'est pourquoi ces couleurs Nouchka ah si si c'est pour le fond chut ensuite 3740 j'en ai deux non mais c'est vraiment le bordel dans les fils là qu'est-ce ils m'ont fait ? allez le 3740 c'est un violet il est très beau par contre j'ai un fil qui est abîmé 3740 c'est dans les cheveux ok ensuite hop je démêle un peu ça c'est quoi ? 3790 aves c'est un joli vert celui-là est superbe 3799 le 3722 le 223 ok le 315 je crois que ça va finir vraiment en gros bazar ce truc hop le 315 il est là on prend celui-là on prend celui-là parce que tout est mais enfin je sais pas comment ils font pour mettre les fils dans les trucs là mais donc 413 413 414 c'est un gris 356 ok on y va on y va ça va me saouler ça là 758 vous voyez je vais pousser un petit peu donc 758 le 760 ça fait un 6 de nul un rose celui-là se retrouve aussi sur la peau je pense que le 758 aussi oui le 58 aussi donc celui-ci en fait c'est de là je vous enlève le flash ces deux-là se retrouvent aussi sur la peau je me remets le flash on a du 950 qui est un pêche 950 qui se retrouve aussi au niveau des non c'est au niveau des pommettes et les deux derniers que j'ai c'est le 452 et le 814 qui est un bordeaux 814 alors il me manque un il me manque le 838 voilà donc je vais re-checker c'est pas possible ça c'est un truc de malade 814 il me manque que j'ai dit le 838 non mais je vais pas le 838 allez 414 413 le problème c'est que c'est pour ça qu'il faut bien checker je crois que c'est le deuxième kit où il me manque des couleurs bon cela dit on peut pas faire pire que la canne avec mon aragorn je n'ai pas du tout les bonnes couleurs de fils je leur ai envoyé un message non c'est 938 c'est le 938 mais j'ai pas le 838 voilà ok donc il me manque bien le 838 et bien on va faire un petit mot à DIY shoes voilà bon et bien c'est très dommage pour ce très joli kit n'est-ce pas avec cette première petite fille à 8,85 euros en 40 par 50 donc il manque une référence dmc je range celui-ci et je prends le second et on regarde alors deuxième kit toujours 40,50 euros c'était 8,85 euros comme je vous l'ai dit précédemment on a le même tout le kit avec l'enfile aiguille, la bague et les 5 aiguilles dans le pompon dans un sachet zip alors on regardera les fils après j'espère qu'il n'en manquera pas donc ici on va leur apprendre aussi à plier les patrons ça serait bien donc une image pareille qui m'a l'air d'être plutôt un layout que vraiment une photo en fait donc de cette petite fille avec son petit chien du coup ça fait pas terrible mais bon on a les instructions pour broder et au niveau du patron ah oui ah oui très joli donc toujours on est sur 148 points par 191 et par contre là on a 32 couleurs alors que dans l'autre on en avait 38 39 combien il avait 38 donc on a 6 couleurs de moins sur ce patron ben en fait ça permet d'avoir moins de confettis ça se voit vraiment au niveau de sa chevelure le chien on le distingue mieux que le petit chaton voilà au niveau des bras le visage donc c'est plutôt bloc il y a quelques confettis par ci par là mais vraiment rien de rien de bien difficile à gérer ça va ok on voit très bien le nœud oui ça risque d'être un petit peu confetti au niveau du nœud ici moi ce qui me fait peur vous voyez ce sont ces zones là comme ça qui représentent ça en fait au niveau du front là au niveau de l'épaule tout ça là c'est dégradé comme ça ça me fait un petit peu peur mais bon d'accord sinon on voit très bien les yeux là le nez la bouche non franchement il n'y a rien à dire ça a l'air d'être quand même une bonne conversion donc on va regarder la toile ah ben la toile est plus souple que l'autre l'autre est vraiment très très cartonné est-ce qu'il y a une différence entre les deux ah oui elle est plus grisée est-ce que vous voyez vous la différence je sais pas si ça se voit la caméra vous voyez la différence qu'il y a entre les deux celle de droite est un petit peu plus grise que l'autre elle est beaucoup plus cartonnée celle-ci alors que celle-là est plus malléable là c'est vraiment du carton celle-ci est plus souple ok hop je remets mon flash donc une toile plus souple pour celle-ci surjetée une impression qui est nickel je reviens bon je suis désolée mais voilà c'est monsieur bref donc cette deuxième toile alors elle est bien imprimée c'est plus clair j'ai l'impression que l'autre mais moi personnellement je préfère cette toile à l'autre qui est beaucoup plus rêche vous voyez au niveau de l'impression regardez la différence voilà celle de droite est beaucoup plus pâle celle de gauche pardon est beaucoup plus pâle que celle de droite par contre là regardez il y a des hashtags ici et il y en a ici ça se lit un peu mieux sur celle de gauche que sur celle de droite par exemple là on sait pas trop si c'est un hashtag ou un point en fait ou même un carré voilà la différence qu'il peut y avoir entre les toiles c'est quand même important la toile ouais enfin voilà donc une première partie la seconde il n'y a rien à dire moi j'aime beaucoup ce fournisseur même s'il y a des oublis de dmc c'est vrai que c'est ça ça par contre c'est pénible et je vais le dire à tous les partenaires parce qu'il faut que wayaichu règle ce souci donc les 32 couleurs donc le nombre de symboles les symboles et la dmc se retrouve bien entendu sur chaque toile j'ai oublié de le dire pour l'autre mais voilà la reprise aussi de la grandeur et des points et une petite image ok donc et par contre elle sent bizarre celle-là alors que l'autre ça ne le fait pas donc vous voyez hein différence de toile à toile c'est ouais alors là on va être sur des teintes autonales aussi mais plus marronnées ouais et il y en a il y a quand même pas mal de couleurs claires donc j'aime bien celle-là allez on est parti mon kiki 32 couleurs alors j'espère quand même que là il va pas y avoir d'oubli parce que s'il y a 32 couleurs il y a des oublis au secours grand-mère on y va alors 3 371 donc déjà on a une dmc identique avec l'autre 3 371 hop le 3064 le 945 donc là on va avoir pas mal de beige sur sur cette toile là elle est très jolie la 951 alors euh 951 je regarde alors la 951 donc celle-ci on retrouve au niveau du front au niveau de la pommette sous l'oeil en fait voilà sur les bras et ça c'est quoi ? le 945 non le 945 on l'a pas si le 945 on le retrouve au niveau du nez et au niveau de la pommette aussi voilà donc ces deux couleurs et oui bah c'est après c'est la couleur de peau on est ici donc couleur de peau déjà on a ces deux là l'autre j'ai pas regardé le 3064 c'est quoi comme symbole le 3064 alors je suis désolée je prends du temps mais au moins ça vous permet de voir quelle couleur il y a au niveau de la peau le 3064 c'est un plus et on l'a sous les yeux ici ici il y en a quelques-uns là et c'est tout et au niveau oui vous l'avez ici au niveau de la bretelle d'accord il y en a pas énormément mais il y en a un petit peu dans la peau ensuite on a du 938 je crois que j'en ai deux oui donc il y en a deux le 938 ce sera dans les cheveux le 922 oh non le ça dans la peau ils sont sérieux alors cette couleur là qui est quand même très foncée on la retrouve ici ici au niveau du bras donc en fait c'est cette couleur là 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 j'ai l'impression là où là quand je vous disais que ça me semblait quand même foncée 921 c'est encore plus foncé bah oui on finit bien sûr c'est ici donc c'est vraiment le côté foncé du bras et du visage ensuite 842 ouais du 838 bah tenez c'est celui qui me manque pour l'autre 838 c'est un marron un marron bien foncé hop le 779 779 il a et là ça y est ça recommence à se barrer le 758 le 722 le 402 là on a un petit peu de vert le 647 le 355 et très joli celui-là 355 alors 310 j'en ai encore 3 ok aïe 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 a la limite qui est là mais alors aïe aïe a allez 754 354 3862 encore du marron 353 3858 3830 3778 et le 3776 j'arrange j'arrange après celui-là le 3863 le bordeaux 815 il est trop beau celui-là une de mes couleurs préférées le 814 n'est pas mal non plus pour vue qu'il ne manque pas le 738 il est là le 648 ouais le 300 le 3865 le 3865 j'en ai deux vous ne voyez plus 3865 c'est encore pas mal alors j'ai quoi le 3860 c'est encore un marron le 3787 c'est un vert alors 3770 il y en a deux c'est un joli crème ok et celui-là c'est le 3360 et ok mais je l'ai déjà pris ils m'ont mis deux fois le même truc ok 3371 je l'ai déjà je l'ai déjà bah oui il est là alors alléluia j'ai toutes les couleurs sur celui-là et j'ai même vous voyez deux cartonnettes de trop j'aurais préféré que ce soit du 838 comme ça je l'aurais basculé sur l'autre mais non donc ça c'est du surplus voilà donc deuxième toile celle-ci il n'y a pas de soucis j'ai toutes les dmc 8 euros 85 donc pour cette toile-ci 8 euros 85 pour celle-ci je vais contacter DIY shoes pour la dmc manquante et je vous rappelle que le diamant de painting était à 8 euros 21 je vous mets une petite image une petite incrustation pour que vous puissiez avoir l'image à la aussi à la fin de la vidéo voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous pensez de ces produits moi je remercie bien entendu le site DIY shoes pour cette nouvelle collaboration et ben pour le renouvellement et la confiance qu'ils me font on se retrouve demain dans une prochaine vidéo en attendant prenez bien soin de vous gros bisous bye 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 merci merci merci